Je suis une femme, ce qui est évident, et je suis au seuil de la maturité, ce que je m'efforce de cacher, puisque là tout va. Je suis un habitant de l'Europe, ce qui est déjà plus douteux, et le nouveau millénaire ne commence pas sur le champ, comme beaucoup le croient, mais nous avons encore toute une année devant nous. Et puis ce fut tout. Je m'arrêtais, je sursautais, je ne savais plus ce que d'ordinaire je sais de moi. Mon identité m'a été en quelque sorte subtilisée, c'est comme si je n'en avais jamais eu. Dans cette époque où je vis, d'emblée je sombre, car je suis une femme dans un monde de généraux, de policiers, de recrues, de consuls, d'attachés commerciaux, de ministres sans portefeuille, et de tyrans. Le monde tel qu'il est fait est un territoire masculin. Et puis, je suis un être humain sans appartenance nationale, habitant à un état qui menace de devenir ethniquement pur. Le Dieu qui m'a été dévolu par ma naissance n'est pas vraiment la personne qui m'est la plus proche sur cette terre. Nous n'avons pas de relation particulièrement bonne, et d'ailleurs, nous ne nous efforçons pas d'en avoir, ni moi, ni lui. Je ne sens pas la guerre comme un état de conscience naturelle. Elle me trouble, elle m'oppresse, elle me tue à crédit. Et pourtant, je vis depuis dix ans dans un état de guerre contre lequel je ne puis m'assurger. Je n'ai pas grand'envie de mourir pour la patrie. Bien au contraire, je veux vivre, et je suis entourée d'un sentiment de mort irrésistible, à tout instant et en tout lieu, depuis que je vis cette vie en adulte. Chaque jour, on me propose mille façons de mourir. Perdre la vie dans une de ces guerres, être touchée par un obus, mourir de faim ou de froid, périr de honte pour des péchés qui ne sont pas les miens, porter jusqu'à la fin de mon existence le fardeau de la mauvaise conscience dont je ne suis moi-même chargée. Par bonheur, on ne meurt pas si facilement. Personnellement, je ne souffre pas de la famine. Je trouve les moyens de ne pas geler. Je boycotte la guerre. Les bombes, je les ignore. Reste ce sentiment de honte, la honte de mon entourage, la honte au nom de mon pays, au nom de mon peuple, au nom des pays d'Europe et de tout autre continent. Cependant, ce sentiment ne m'aide pas à trouver une solution à mon problème. Il me manque toujours mon identité. Je ne puis pas l'exprimer. Je ne peux pas m'exprimer moi-même. Dans un monde où l'on communique en répondant à la violence par la violence, je n'ai rien perdu. Mais je ne voudrais pas non plus me tirer dans un monde qui condamne au lieu de juger. Je ne sais pas qui je suis, ni ce que je suis. Dans un monde de la violence d'État, dans lequel tout tourne autour de l'État, je ne sais pas, moi, qui ne tiens pas l'État pour un progrès de l'esprit universel. Comment me définir ? Dans un monde où les mots sont vides et usés, je ne sais pas, moi, qui écris, où je dois me ranger. Dans un monde qui, calmement, posément, prend son élan sans moi, je ne sais plus où est ma place. Quelqu'un m'a dérobé mon identité et ne m'a concédé qu'un visage, une physionomie, une grimace. Comme dans un tableau cubiste, la moitié de mon visage est celle d'un guerrier et l'autre d'une victime. Dans un monde où je ne veux être ni guerrier ni victime, je n'ai aucune identité.